Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a quelques semaines, je me suis rendue pour la première, mais pas la dernière fois, en Centrafrique. Car c'est dans ce pays que se déroule, de façon assez inattendue, l'une des batailles les plus âpres pour la libération du continent. La République centrafricaine, aussi appelée le Centrafrique, puisque l'Assemblée nationale a officiellement choisi le masculin, est devenue l'enjeu de la lutte d'influence entre la France et la Russie en Afrique. J'ai voulu, au-delà du narratif propagé dans les médias si goulumons consommés en Occident et en Afrique, aller moi-même sur le terrain et faire ma propre enquête. Trop peu de personnes le savent. L'histoire des origines de la déconvenue française en Centrafrique est savoureuse et illustre à merveille l'expression « se tirer une balle dans le pied ». Remontons le temps jusqu'en septembre 2017. En Somalie, 1500 armes des miliciens shébabs sont saisies. La RCA, sous embargo, veut les acheter pour équiper son armée régulière, les forces armées centrafricaines FAKA, confrontées à une rébellion. La France, tutrice autoproclamée des pays africains à l'ONU, soumet une résolution à cet effet au Conseil de sécurité. La Russie oppose un veto. Paris dit alors au président centrafricain Touadéra d'aller directement discuter avec les Russes. Et c'est dans ça que la love story Centrafrique-Russie a commencé. Faustin-Arkange Touadéra rencontre Sergeï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, à Sochi en octobre 2017. Il s'en passe des choses à Sochi. Dans la foulée, les Russes lèvent leur veto en décembre. Ce que la France ignorait, c'est que les discussions avaient été tellement fructueuses que c'est un package global qui avait été négocié. Et c'est ainsi qu'en janvier 2018, la livraison commence. Non plus 1 500 kalachnikovs, mais 6 200 avec 900 pistolets, 270 lances-roquettes, 20 canons anti-aériens, le tout accompagné de conseillers militaires russes. En mai 2018, Touadéra est l'invité spécial de Vladimir Poutine au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Et en août de la même année, un accord de défense est signé entre les deux pays qui inclut également la formation des stagiaires FAKA dans les académies militaires russes. En Côte d'Ivoire, on appelle ça taper d'eau. C'est comme ça que la France a perdu son assise en Centrafrique en poussant elle-même cette dernière dans les bras des Russes. Aujourd'hui, rageuse, elle coupe son appui budgétaire et retire ses cinq coopérants militaires, tout en laissant derrière elle des barbouzes à la Rouane-Rémi-Quignolo et des espions chargés de foutre le bordel dans son précaré perdu. Je vous mets quelque part le lien de la vidéo intitulé « Le retour des assassins » que j'ai faite sur ce sujet. Mais la Russie et le Rwanda, les nouveaux alliés militaires de Bangui, veillent au grain, protégeant leurs partenaires centrafricaines et l'aidant à apprendre à se défendre elles-mêmes. Comme on dit chez moi, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais la France, ne digérant pas sa défaite, continue ses manœuvres machiavéliques. En plus d'avoir coupé ses appuis directs de 6 milliards de francs CFA par an, ce qui ne couvre même pas la masse salariale, et ce qui peut tout à fait être légitime, et à la limite on s'en fiche comme de l'an 40, l'administration Macron fait preuve d'un lobbying forcené pour pourrir la vie du peuple centrafricain et la réputation du Centrafrique auprès des partenaires et investisseurs internationaux. Je vais vous donner quelques exemples récents. Le Centrafrique, comme son nom l'indique, est un pays enclavé. Bien qu'il dispose de gisements de pétrole sur son territoire, ils ne sont pas encore exploités. Son approvisionnement en pétrole se fait donc à travers des importations sur la base de 80-20. 80 % sont importés depuis le Congo et transportés pendant la saison des pluies par des barges sur l'Oubangui, et les 20 % restants sont acheminés par voie routière depuis le Cameroun. Il est évident que cette dernière option est beaucoup plus coûteuse que le transport fluvial. Le gouvernement centrafricain a donc passé ses commandes et initié les paiements pour l'année 2021-2022. Le pétrole se paye en dollars. Il faut donc avoir recours aux avoirs de la RCA à la Béac et dans le compte d'opérations au Trésor public français, où la moitié des devises des pays de la zone franc CFA sont toujours kidnappées, contrairement aux fake news que la presse aux ordres du Quai d'Orsay fait circuler. Mais voilà que quelqu'un au Trésor public français a décidé de bloquer le paiement pendant plusieurs semaines, le temps que la cargaison soit vendue à un autre acheteur. Comme ça ! Or, vous le savez, la Banque des États de l'Afrique centrale, tout comme la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, sont les instruments monétaires de la colonisation française en Afrique. C'est à travers la Béac que Paris implémente la mesure de rétorsion visant à sanctionner le président centrafricain qui lutte pour la paix et la souveraineté de son pays. La pénurie causée par cette manœuvre dilatoire française a un double objectif. Premièrement, nuire un peu plus à l'économie déjà chancelante du pays et deuxièmement, pousser les populations à se soulever contre Touadéra. J'étais à Bangui lorsque les difficultés d'approvisionnement ont commencé. Soulèvement à Tabé, comme on dit chez les Bassas. Ça n'a pas marché. J'espère d'ailleurs que tous les centrafricains qui vont regarder cette vidéo vont comprendre que les deux endroits où ils doivent aller manifester avec véhémence leur mécontentement sont devant l'ambassade de France et le siège de la Béac à Bangui. C'est ici encore une fois l'occasion pour moi de souligner tout l'intérêt qu'il y a pour les pays africains concernés d'explorer la piste de la crypto-monnaie décentralisée pour échapper à la prison monétaire du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. J'en avais parlé plus en détail dans une vidéo dont je mettrai le lien quelque part. Le Centrafrique, qui est d'ailleurs l'État le moins dépensier de la CEMAC, a aussi passé avec succès huit revues du FMI. Mais parce que le gouvernement Touadéra a trouvé les moyens de résister à l'offensive rebelle financée par la France en décembre 2020, Paris instrumentalise le FMI et la Banque mondiale pour que celles-ci réduisent également leurs appuis au pays, prétextant des dépenses imprévues effectuées par Bangui. On voulait donc que Touadéra laisse les populations se faire massacrer par des rebelles drogués et assoiffés de sang sans les défendre. Les Français sont méchants. Ils sont l'incarnation du mal, en tout cas du point de vue de l'africaine que je suis. Un tour dans Bangui suffit à étayer cette assertion. Ces gens ont la vilainie et la nullité inscrite dans leur ADN. Aucun pays colonisé par la France n'a jamais été développé. Peut-être aussi parce que la France elle-même fait partie du tiers-monde européen. Mais 118 années de présence en Centrafrique, pour ce que j'ai vu là, on peut faire ça ? En effet, le décret de création de la colonie française de Loubangui-Chari, comme le pays s'appelait alors, a été signé en 1903. Mais à part l'offrir à des sociétés concessionnaires qui le pillèrent sans penser à un développement à long terme, la colonisation française se distingue surtout par la brutalité avec laquelle elle réquisitionna les populations locales pour avoir la main-d'œuvre maltraitée qui devait construire le chemin de fer Congo-Océan et qui mena à la révolte des Gbaïa sous la houlette de Carnoux qui en avait marre de la violence congénitale employée par les Français. Cela aboutit à une des nombreuses guerres menées par la France en Afrique, mais passées sous silence dans les manuels scolaires francophones. Je vous invite à acheter le livre de Raphaël Nzabakomada Yakoma à ce sujet qui s'intitule « L'Afrique centrale insurgée, la guerre du Congo-Ouara de 1928 à 1931 ». La RCA appartient à la catégorie des scandales géologiques, c'est-à-dire qu'elle dispose dans son sol, tout comme la RDC d'ailleurs, d'une immensité de richesses minières. On a l'uranium, le pétrole, le fer, le calcaire, le diamant, l'or, le cobalt, les terres rares, le coltan, etc. On parle de plus de 470 indices minéraux. Mais la RCA a malheureusement été colonisée par la France qui a unilatéralement et égoïstement décidé de faire de ce territoire une réserve de matières premières destinée à son seul usage et bénéfice. En conséquence de cette décision, depuis 1959, et l'assassinat du père fondateur du Centrafrique, le panafricain Barthélémy Boganda, les gouvernements centrafricains sont interdits, sous peine de renversement, d'exploiter leur sous-sol pour engranger les moyens devant leur permettre de sortir leur population du sous-développement et de la misère. Sauf si, bien sûr, comme Bokassa l'a fait avec Giscard d'Estaing, ils offrent les diamants au président français. Il faut savoir qu'en dépit de ces immenses richesses, en RCA, 71% de la population vit dans la pauvreté. L'indice de développement humain est de 0,397, occupant ainsi la 188e et avant-dernière place mondiale juste devant le Niger. La mortalité infantile est de 81 pour 1 000. 41 femmes sur 1 000 meurent en donnant naissance. Le taux d'alphabétisation est de 38%. Le taux de scolarisation dans le secondaire est de 14%, avec 50% des établissements fermés à cause de la situation politique précaire du pays. Le salaire mensuel moyen est de 43 $ et seuls 14,3% ont accès à l'électricité. Face à ce tableau, l'enjeu qui sous-tend toutes les tensions politiques et sécuritaires observables dans le pays est donc très simple à saisir. Est-ce que les richesses centrafricaines doivent rester dans le sous-sol où elles se trouvent pour continuer de servir de réserve à la France ou doivent-elles en être extraites pour permettre au gouvernement local de disposer de tous les moyens nécessaires pour amener ces nationaux vers le développement et le bien-être ? C'est cela qui est au cœur de la bataille qui oppose aujourd'hui la France de Macron à Faustin-Archange Touadéra. Ça se limite à ça et tout le reste n'est que diversion. Quand ce n'est pas l'État français qui est à la manœuvre de la déstabilisation, ce sont les multinationales hexagonales qui s'y collent. C'est ainsi que l'ONG The Century, spécialisée dans le traçage de l'argent sale lié au crime de guerre, a publié un rapport qui établit clairement les agissements criminels du groupe Castel, ce géant français du sucre et des boissons, partenaire de Coca-Cola pour l'embouteillage dans de nombreux pays africains, qui a financé des milices armées auteurs d'atrocités en RCA, dont notamment l'attaque d'un camp de déplacés en novembre 2018 à Alindao, ayant entraîné la mort d'au moins 112 personnes, dont 19 enfants. Je regrette vivement que le gouvernement centrafricain, à la suite de la publication de ce rapport, n'ait pas encore lui-même annoncé ouvrir une enquête relative à ces accusations qui sont loin d'être surprenantes. Les multinationales françaises sont spécialisées dans le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles. Avant Castel, il y a eu le groupe Lafarge qui a financé l'État islamique en Syrie, comme la justice française l'a établi en ouvrant une information judiciaire en 2018 contre le géant du ciment. On citera aussi Total et Areva, coutumiers de ces pratiques criminelles et illicites. Il faut donc non seulement que l'État centrafricain communique sur ce sujet, mais également qu'il réagisse sans ménagement en traduisant les responsables de Castel en Centrafrique devant la justice. Mais malgré tout cela, le financement, l'armement et l'entraînement des rebelles et des terroristes, l'étranglement financier, la propagation de fake news, l'intoxication médiatique et les tentatives de coups d'État et d'assassinats, Touadéra et son gouvernement résistent à la France. Le principal challenge en Centrafrique était la sécurité. Et s'il y a quelques mois, en décembre 2020, les rebelles se trouvaient quasiment aux portes de Bangui, aujourd'hui, l'armée régulière et ses alliés ont récupéré 85% du territoire. Je suis allée à Bangui en juillet et en août et je dois dire que l'atmosphère est sereine, ce qui est de bon augure pour les investisseurs. En dehors des richesses minières qui ne demandent qu'à être exploitées, la RCA, c'est un territoire de 623 000 km² qui dispose de 30 millions d'hectares de terres extrêmement fertiles. Des fleuves, des forêts, du soleil en veux-tu, en voilà, ce pays a tout. Le Centrafrique n'a pas seulement du diamant, il est un diamant. Brut, pour l'instant, non taillé, on pourrait le prendre pour un vulgaire caillou sans éclat. Cela fait d'ailleurs partie du narratif français et repris trop facilement à l'international. Il ne faut surtout pas que les gens se rendent compte du potentiel dont regorge le pays. Parce que toutes les données qu'on a aujourd'hui sont les données reçues par procuration et au compte-gouttes du colon. Mais les choses changent, et c'est d'ailleurs une autre raison de la rage française. Pour la première fois de l'histoire de la République centrafricaine, une étude géologique prenant en compte l'intégralité du territoire diligentée par le président Toadera est en train d'être menée. En conclusion, la République centrafricaine mérite non seulement le soutien de tous ceux qui veulent voir se concrétiser l'émancipation de l'Afrique, mais également l'attention de tous les investisseurs africains, asiatiques et occidentaux qui sont intéressés par des partenariats gagnants-gagnants. Et également l'attention des États européens qui doivent comprendre la démarche égoïste de la France qui veut les empêcher de tisser des liens fructueux avec le Centrafrique afin de garder pour elles seules l'accès aux matières premières dont regorge ce pays. Ouvrez les yeux et faites comme moi. Allez sur le terrain pour vous rendre compte par vous-même de la réalité. S'inghila. S'inghila.